Générique Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute avec Libération qui exhume une bien étrange affaire liée à la mort de trois Français, dont deux militaires au Rwanda au moment du déclenchement du génocide en 1994. Des certificats de décès très douteux laissent penser au journal que le rôle de la France dans la tragédie rwandaise pourrait être différent de la version officielle déjà bien malmenée. La météo mondiale devenue folle dans métro, inondation à Gaza, chute de neige en Jordanie, incendie en Australie. Le climat planétaire perd la tête. A titre d'exemple, en Australie justement, les météorologues ont dû modifier leur carte et ajouter une nouvelle couleur, violette, pour matérialiser des températures dépassant les 54 degrés. Chaud. Le Figaro consacre sa une aux difficiles négociations qui ont lieu en ce moment entre patronat et syndicat sur la réforme du marché du travail et notamment sur la flexibilité. Une flexibilité qui fait horreur à l'humanité qui la nomme insécurité. Vu l'importance de l'enjeu pour un marché du travail sinistré, le Parisien aujourd'hui en France exhorte les partenaires sociaux. Mettez-vous d'accord. Faute de quoi, le gouvernement légiférera. Rappelons que dans ses voeux, François Hollande a déclaré que l'emploi était la priorité des priorités, comme le clame la une de 20 minutes. Et puis, beaucoup plus léger dans les pages du gratuit, ce brasseur américain de l'Oregon qui a décidé de partager sa passion des petites mousses avec sa chienne, Lola Jane. Il a conçu une bière pour tout tout, désormais commercialisée. Dans mon coin, déclare-t-il, on aime la bière et on aime les chiens. Comme c'est mignon. Et que Brigitte Bardot soit rassurée, c'est une bière sans alcool. Le réveil du féminisme en Inde, dans les pages du Monde. Suite à la sordide et cruelle affaire de viol qui a conduit une étudiante à la mort, les Indiennes se révoltent face à ce qui constitue un authentique fléau sur le sous-continent et notamment dans sa capitale, New Delhi. Kavita Krishnan, responsable de l'association indienne des femmes progressistes, déclare, il faut saisir l'opportunité de ce moment exceptionnel. Les femmes parlent et les hommes écoutent. Enfin, également tiré des pages du Monde, l'image du jour, c'est la Happy Fork présentée aux Consumeurs Electronics Show de Las Vegas. Grande célébration de l'objet connecté. Cette fourchette hautement technologique surveille de près votre alimentation. Entre autres vertus, elle vous rappelle à l'ordre durant vos repas, si vous mangez trop ou trop vite. Inventée par un Français, la Happy Fork sera commercialisée cette année au prix de 99 euros. Bon appétit, bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada